Bien-aimés dans le Seigneur, soyez béni. Merci d'avoir accepté partager avec nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler des péchés capitaux. Alors, quels sont dans ces péchés capitaux? Alors, nous avons l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la lusure, la paresse, et la gourmandise. Alors, je vais répéter. Les sept péchés capitaux, nous avons l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la paresse et la gourmandise. Parce qu'en fait, nous connaissons à peu près tout ce que tout cela signifie. Parce que tout le monde sait ce qu'on appelle l'orgueil. C'est l'orgueil qui a fait que Satan soit chassé du paradis. Parce qu'en fait, le diable voulait être comme Dieu. Alors, il voulait être comme Dieu. Alors, il avait commencé à s'enorgueillir vis-à-vis de notre Dieu. Et à cause de l'orgueil, il a été chassé du paradis. L'avarice, on peut dire vulgairement, c'est quelqu'un qui est radin, qui, franchement, qui est même incapable de donner un verre d'eau à quelqu'un. Parce que tellement il est avare, tellement il est radin, que franchement, pour obtenir un verre d'eau de lui, mais vraiment, franchement, c'est difficile. Et puis, nous avons l'envie. Alors, l'envie, envier, vous savez ce qu'on dit, envier quelqu'un. Envie les biens d'autrui. C'est-à-dire, si peut-être ton voisin a une jolie maison, alors tu te mets à envier cette maison. Alors, le Seigneur nous dit non. Il est contre ce genre de comportement. Ton voisin a une très jolie voiture, alors tu commences à envier cette voiture. Alors, là, le Seigneur nous dit non tout de suite. Il n'aime pas ça. Peut-être que ça sera une très jolie robe. Et puis, tu te mets en vie, ça. Non. Pour le Seigneur, c'est tout faux. Il ne veut pas ça. Nous avons également la colère. Nous avons déjà eu l'occasion de nous mettre en colère. Donc, nous savons tous ce que veut dire la colère. Alors, il y a par exemple les querelles. Nous nous querelons quand nous sommes fâchés. Nous bagarrons quand nous sommes fâchés. Donc, ces bagarres, les querelles ne sont que des enfants de la colère. Et puis, une colère tellement grave engendre directement le meurtre. Parce qu'on ne va pas tuer quelqu'un quand on est content. On va tuer quelqu'un parce que nous sommes en colère. Donc, tout commence toujours par la colère, les querelles. Et puis, les crimes s'en suivent. Et puis, nous avons la luxure. La luxure en elle se l'engendre beaucoup de mauvaises choses. Des pratiques sexuelles qui sont très, très interdites par le Seigneur. Tout ça fait partie de la luxure. Et puis, la luxure est vraiment tout ce qu'il y a de mauvais en termes d'impureté. Des pratiques vraiment très, très abominables, déjà côté sexe. Et alors, là, vraiment des pratiques très, très abominables, qui ne sont pas autorisées par Dieu. Alors, nous avons également la paresse. Le paresseur, c'est quelqu'un qui remet tout à demain ou après-demain. Quand tu lui dis tout de suite que, bon, écoute, il faut que tu ailles laver les assiettes, il dit, ouh, je suis fatiguée. Le boulot, même, il ne peut même pas travailler. Tu trouves du boulot pour lui. Il va juste pour une journée. Et puis, le lendemain, il ne peut plus rien faire. Le paresseur, c'est comme ça. Ça veut dire, il ne veut rien faire. Il est toujours fatigué. Il est toujours découragé. Et puis, il remet tout à demain. Et pendant l'hiver, alors, le paresseur ne peut rien faire. Il va appuiser le foie et tout. Et puis, en conséquent, il va passer le temps à mendier. À mendier, vraiment, parce qu'il est paresseur, il ne peut rien foutre de lui-même. Des fois, même, aller faire sa propre lessive, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Des fois, même faire son propre lit, il ne peut pas. Alors, là, c'est vraiment un péché. Ça fait partie des péchés capitaux. Donc, des péchés d'horreur. Et puis, il y a la gourmandise. La gourmandise, alors, c'est grave. Alors, si, normalement, il faut manger, peut-être, trois fois par jour, le gourmand, pas là, cette fois. Et s'il n'a pas un grand plat de nourriture bourré, il va passer le temps à grignoter à gauche et à droite. C'est ça, la gourmandise. Et le Seigneur est clair. Il nous dit que tout excès tue. La boisson, même, que vous voyez, là, tu bois à l'excès, tu vas mourir. Tu manges à l'excès, tu vas mourir. La colère, même, là, tu te mets en colère à l'extrême. Ce sont les crimes qui vont suivre. Et puis, les personnes vont perdre leur vie. Et c'est quoi? C'est la mort. Donc, c'est vraiment, c'est autant de choses. Et puis, maintenant, l'orgueil, là, c'est-à-dire, si tu viens avec, peut-être, un enfant, viens avec ses parents à la maison, le parent lui demande d'aller lui puiser de l'eau. L'enfant ne fait que s'enorgueille. Mais à cause de cet orgueil, là, le parent ne fait que te parler. Fais-le si tu ne fais pas. À cause de ton orgueil, ton orgueil peut pousser le parent à commettre l'irréparable, hein? Sous l'effet de la colère. Et qu'est-ce qui a poussé le parent à commettre l'irréparable? C'est l'orgueil. Et on te parle, c'est comme si on parlait à la terre, c'est comme si on parlait au vent. Donc, vraiment, ces péchés capitaux-là, vraiment, nous devons beaucoup les prendre en considération et les éviter. Parce que, en fait, ce sont des péchés qui engendrent d'autres péchés plus graves, hein? Qui conduisent même au crime, finalement. Alors, venez mesdames, le Seigneur. Merci d'avoir partagé avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Soyez bénis.